Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoy et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leur projet, où qu'elles soient dans le monde. Cet épisode s'inscrit dans le cadre de notre série intitulée « Créer et entreprendre en Afrique ». Dans ce troisième épisode, Entre Elles reçoit Carole Ramella, fondatrice et managing director de GFA Consulting à Accra, au Ghana. Carole a plus de 20 ans d'expérience en analyse financière, en levée de fonds, en évaluation financière et en fusion acquisition. Elle est également conseillère du commerce extérieur pour la France et membre de plusieurs conseils d'administration et d'investissement. Cet épisode se compose de deux parties. La première sera consacrée au parcours professionnel de Carole et la deuxième prendra la forme d'une masterclass consacrée au private equity en Afrique, puisque Carole est spécialisée dans la levée de fonds pour les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Voici donc la première partie de notre conversation, enregistrée à distance entre Londres et Accra. Bonjour Carole. Bonjour. Alors avant de parler de ta carrière et de GFA Consulting, je voudrais parler de tes premières années de vie. Tu as grandi entre la France et le Cameroun. Quels sont tes souvenirs de cette époque à cheval entre deux continents ? Alors oui, je suis effectivement née en France et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. J'étais en région parisienne. Je n'ai pas énormément de souvenirs de cette période-là jusqu'à mes 8 ans. Pas particulièrement, sans doute parce que la période d'après, donc entre 8 ans et 15 ans, quand je suis au Cameroun, à Douala, je pense que c'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. Vivre en Afrique, pour ceux qui connaissent, c'est assez unique. Et oui, voilà, j'ai eu des souvenirs fantastiques avec des amis, l'école, la façon de vivre en Afrique qui font que je reste nostalgique de cette époque et de ce Douala qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Après le Cameroun, je suis venue en France, à Lille, pour poursuivre mes études secondaires. Je suis arrivée en seconde, donc à 15 ans, en internat, dans le nord de la France. Donc, ça a été un choc, on va dire. Culture différente, approche de la vie différente, climat différent. Et plus important, j'étais loin de mon pays et de ma famille puisque j'ai quitté mes parents, mes frères et soeurs, toute ma vie au Cameroun pour venir poursuivre mes études en France. Et donc là, tu termines tes études secondaires en France également ? J'ai terminé mes études en France. J'ai eu mon bac en France, donc à Lille. Et ensuite, j'ai fait une classe préparatoire à Toulouse avant d'intégrer Néoma. À l'époque, c'était sub de Co-Rince, co-spérieure de commerce de Reims, donc à Reims, dont je suis sortie diplômée trois ans plus tard, trois ans après, donc à 22 ans. Et la prépa, tu en gardes quels souvenirs ? Parce que justement, c'est un univers qui est très concurrentiel, déjà. Est-ce que tu étais armée, prête pour ça ? Tu étais déjà quelqu'un qui aimait la compétition et le challenge ? Alors, oui. Disons qu'en arrivant seule en France à 15 ans, on se crée une carapace. C'est-à-dire que quand j'arrive, quand j'ai fini ma terminale, je me dis, bon, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille et j'ai réussi à réussir mon bac, à avoir ma mention, mon bac C à l'époque avec mention. Je pense que je peux me débrouiller n'importe où, je peux faire ce que je veux. Et je décide donc de quitter Lille, où je vivais depuis trois ans, pour aller à Toulouse faire ma prépa là-bas, alors que j'avais une école à Lille. Mais j'étais prête à voir autre chose. Voilà, j'étais prête pour le challenge. Et je voudrais préciser que la classe prépa, ce n'est pas la compétition pendant l'année de prépa, parce qu'on se serrait énormément les coudes dans notre école. La concurrence, elle est au moment des concours. Et on est en concurrence avec tous ceux qui préparent les concours en même temps, puisque chaque école prenait, disons, les 300 meilleurs dossiers, meilleurs résultats pour intégrer les écoles de commerce. Donc, cette concurrence-là, cette compétition-là, c'est vraiment pendant le mois d'examen à la fin de l'année de prépa. Mais j'ai rencontré de très, 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 très bonnes amies pendant mon année de prépa, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et donc, après ça, tu as rejoint Paribas, donc avant la fusion avec BNP, en tant que clientèle métier de titre. Oui, c'est ça, c'était ma première expérience, oui. Et ensuite, tu t'es dirigée vers l'audit avec une expérience chez Arthur Andersen. Donc, tes premières expériences professionnelles, quels souvenirs tu en as ? Parce que je n'ai pas dit, mais ensuite, tu es partie chez Grasse-Savoie. Donc, j'ai un peu résumé les trois comme ça. Mais ces premières années, ces premières expériences professionnelles en sortant de l'école, quels souvenirs tu en as ? Quand je sors d'école et que je rejoins Paribas, je ne sais pas vraiment dans quoi je m'embarque, en fait. Je ne comprends pas trop le métier titre, qui est un métier assez particulier de la banque, qui consiste à... En gros, quand les traders passent des ordres en salle des marchés, le métier titre s'assure que les titres sont bien transférés à l'acheteur et l'argent au vendeur. Donc, c'est un peu l'arrière-boutique, le service après-vente de l'activité de salle de marché. Mais je n'en avais pas une idée très claire au moment où j'ai postulé. C'est vrai qu'à l'époque, Paribas avait une image fantastique dans le milieu bancaire en France. Et donc, pour moi, c'était un grand nom, une grande banque. Et donc, j'ai rejoint le métier titre. C'est un métier que j'ai découvert plus à l'intérieur. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas vraiment là-dedans que je voulais me spécialiser. En fait, pour être honnête, je me suis dit assez vite qu'il fallait que j'en sorte le plus rapidement possible parce que c'est un métier très, très, très spécialisé d'où il est compliqué de sortir quand on a une expérience dans ce métier pendant trop longtemps. Et donc, c'est pour cela que je me suis dit qu'il faut que je rentre dans un métier financier, mais généraliste. Et c'est en ça que l'audit correspondait bien à ce que je recherchais. Et donc, j'ai postulé pour rejoindre Arthur Andersen, que j'ai rejoint, je crois, c'était en octobre 1999. Oui, ça, c'était avant, bien avant Enron. Et j'ai commencé au début comme junior, comme junior, mais dans le département institution financière, vu que j'avais une expérience en banque. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai appris énormément. En fait, j'ai appris à travailler chez Arthur Andersen. C'est une école exigeante, difficile, mais extrêmement... Enfin, moi, j'ai retiré une expérience très, très positive en termes de méthodologie, en termes de discipline. Alors après, il y a eu ce qu'il y a eu avec le scandale Enron et la fin d'Arthur Andersen. J'y étais au moment, donc en 2003, au moment où Arthur Andersen a fait faillite. Et après, donc après Arthur Andersen, j'ai rejoint Grasse-Avoix. Donc là, c'était Grasse-Avoix qui est donc un courtier en assurance. C'était l'opportunité de travailler dans, plutôt dans le milieu des fusions d'acquisition, puisque Grasse-Avoix recherchait quelqu'un qui avait une expérience en audite et en finance et qui a été capable de parler au fonds d'investissement qui étaient les clients principaux de Grasse-Avoix pour l'activité Due Diligence Assurance. Donc en gros, ce métier consistait à... Quand les fonds d'investissement décidaient d'acheter des entreprises, il s'agissait d'évaluer les risques assurance de cette entreprise-là pour... Dans le cadre de l'analyse des dossiers par les fonds d'investissement. Et cette expérience-là, en particulier, m'a permis de découvrir le monde du private equity que je ne connaissais pas ou de très loin. Et ça a été une expérience clé, puisque c'est à partir de ça que j'ai réalisé que je voulais rejoindre le private equity, que le private equity pouvait être une solution pour l'Afrique, pour les entreprises qui ont du mal à accéder à des financements. Et en plus, c'est à partir du moment où j'ai réalisé ça, que j'ai pris la décision de faire un billet. Donc l'expertise, l'expérience de Grâce à Voix n'aurait jamais eu lieu sans l'expérience d'Arthur Anderson, qui ne serait pas arrivée sans le métier type de Paris-Bas. Et sans ces trois expériences-là, dans ce sens-là, dans cet ordre-là, je ne serais pas aujourd'hui au Ghana à diriger ma structure. Tu m'offres la transition parfaite, puisque justement, j'allais aborder maintenant ce qui me semble un marqueur important dans ta carrière professionnelle, c'est ton MBA à l'INSEAD. Donc en 2006, tu démarres un MBA à l'INSEAD. Et donc je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette période, sur l'expérience MBA. Et puis je pense que c'est quelque chose qui peut servir à d'autres. C'est souvent quelque chose qui va avec beaucoup de non. Donc la première chose, c'est que je trouve que la période où tu fais ton MBA, elle est assez révélatrice de ta personnalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, tu avais déjà une famille et que ça t'a demandé de réels efforts d'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Oui, et là, je vais commencer par avant même le MBA. Déjà, préparer ce MBA quand on a des enfants à l'époque, on est en quelle année ? Quand je prépare le MBA, on est en 2005, 2004-2005. Donc ma première fille a 4 ans et mon fils a 2 ans et demi. Et je travaille, donc à temps plein, évidemment. Donc préparer le MBA, c'était le faire après avoir mis les enfants au lit à 20 heures, après avoir mangé et donc commencer à préparer le gymat à 21 heures, 22 heures, tous les jours. Pour ceux qui connaissent un peu le gymat, qui est l'une des choses les plus horribles qu'il soit, c'est... C'est un des souvenirs. J'en fais des cauchemars encore. Préparer le gymat demande, pour le faire sérieusement, en fait, enfin pour moi en tout cas, il me fallait 3 à 4 heures chaque jour de travail à partir de 21 heures pour préparer, réviser les cours, pour faire les tests. Parce qu'un test du gymat, c'est 2 heures après, faire les tests en live. Donc c'était déjà un effort énorme de garder, d'être disponible pour les enfants, d'être disponible pour le travail, puisqu'évidemment, le matin, quand le réveil sonne à 6h30, mais 7h, évidemment, on ne peut pas expliquer au boss, non mais parce que je préparais mon MBA. Donc il faut être là, il faut être présent, présent pour les clients, présent pour le boulot, présent pour les enfants, présent pour le mari aussi, présent pour la maison qui en soi a une existence, qui a une existence propre. Voilà. Et ça, pendant, donc là, le gymat, ça a été 5 mois. Ensuite, il y a eu les essais, les essais du MBA, pour le MBA, j'en avais 9 à faire, ça m'a pris 2 mois à temps plein pour les faire revoir, les retravailler, toujours le soir. Donc ça a été déjà un effort énorme, ne serait-ce que de préparer le MBA. Donc tu peux imaginer ma joie quand je reçois le mail en disant magnifique, vous êtes accepté. Et là, la question c'est bon, très bien, et maintenant, comment on s'organise ? Parce que les enfants sont toujours là, mon mari travaillait toujours. Il faut savoir que je n'ai postulé qu'à l'INSEAD puisque c'était le seul MBA dans les top MBA qui était à Paris puisqu'il était hors de question qu'on enlève les enfants de l'école ou que mon mari quitte son travail. Donc il fallait que je sois prise à l'INSEAD. Donc j'ai été prise à l'INSEAD, je suis ravie d'avoir réussi. Et pour que les choses se passent à peu près bien, j'ai négocié avec la nounou pour que les horaires, pour qu'elle parte plutôt vers 20h, 20h30 au moment où mon mari rentrait du travail. J'ai réussi à convaincre ma mère qui était au Cameroun de venir pendant un an à Paris pour aider mon mari avec les enfants. Et quant à moi, j'ai trouvé un appartement à Fontainebleau, mais par contre, je rentrais le week-end, je rentrais le vendredi systématiquement et je ne travaillais pas le week-end. Ce qui veut dire que tous les travaux de groupe qui devaient se faire, il fallait que je les fasse moi entre lundi et jeudi parce que le vendredi après les cours, je devais rentrer sur Paris et être disponible à 100% pour la famille le week-end. Ça voulait dire aussi que la plupart des soirées qui se passaient le week-end, je n'y ai pas participé parce que je ne pouvais pas tout faire. Je ne pouvais pas tout faire. Donc, ça a été beaucoup d'organisations, énormément de fatigue parce que le MBA est un rythme, en fait, l'INSEAD en particulier, on fait en un an, en fait, en 10 mois, 80% du programme d'un MBA normal en deux ans. donc c'est extrêmement intense en termes de charges de travail, de travaux de groupe, lecture, etc. Et en plus de ça, je n'avais pas 7 jours par semaine mais 4 et demi, on va dire. Donc, ça rajoutait de la pression. Donc, c'était un véritable marathon. Donc là, il a fallu que je sois extraordinairement disciplinée pour tenir le rythme et pour être à peu près présente pour tout le monde pendant ces 10 mois-là. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Mais je n'aurais pas pu y arriver sans le soutien de... Déjà, à commencer par mon mari et puis tous ceux qui étaient autour pour aider la Nulou de l'époque, ma mère qui est venue. Voilà. Donc, ça a été vraiment un effort collectif, on va dire. Mais ça s'est bien passé. Ça me fait penser à cette expression en anglais « takes a village ». C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, oui. Et le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est que quand tu choisis de postuler pour un MBA, en fait, tu ne décides pas d'y aller pour te trouver. Tu décides d'y aller parce que tu as identifié un projet. Tu as besoin de compétences supplémentaires pour réaliser ce projet. est-ce que tu as la sensation que c'est une des raisons pour lesquelles tout a fonctionné parce que tu avais bien structuré forcément ta pensée mais donc aussi ta candidature, finalement. Est-ce que tu as la sensation que plutôt ça, le MBA, ça doit venir clairement en supplément d'une formation qui a déjà été obtenue et pour réaliser quelque chose de précis ou est-ce que tu vois, on a parfois l'impression que tu as des gens qui postulent pour des MBA pour pourquoi ne pas faire un diplôme en plus ou autre. Oui, et j'ai fait passer pas mal d'entretiens à des gens qui voulaient rejoindre l'insade mais aussi à des gens qui se posaient la question du MBA et chaque fois je leur dis ne faites pas un MBA par défaut. Il ne faut pas faire un MBA pour essayer de se trouver ce n'est pas évident d'abord parce qu'on risque déjà d'être refusé parce qu'un des essais critiques c'était d'expliquer pourquoi vous voulez faire le MBA. Il vaut mieux avoir une idée très claire du pourquoi parce que le sacrifice est tel sacrifice financier sacrifice personnel la famille le travail etc. On ne fait pas ça sans savoir pourquoi et donc je pense qu'il vaut mieux au départ prendre énormément de temps pour répondre pourquoi parce que dans certains cas j'ai pu le dire à certains ce n'est pas le MBA la solution. C'est peut-être une formation spécialisée un master spécialisé pas forcément un MBA c'est peut-être plutôt faire un bilan de compétences que d'aller dépenser des sommes assez conséquentes pour un MBA et il ne faut pas oublier aussi autre chose c'est que ce n'est pas parce que vous avez un MBA parce qu'on a un MBA qu'on a forcément le job le job qu'on a à la sortie du MBA part beaucoup de l'expérience qu'on a eue l'expérience professionnelle qu'on a eue aussi c'est-à-dire que si on a eu une expérience de je ne sais pas 5 ans, 6 ans en banque je ne sais pas peut-être pas en fission d'acquisition mais disons en métier titre voilà on fait un MBA et après on veut faire des fusions d'acquisition on ne trouvera pas de job parce qu'on n'a pas l'expérience fusion d'acquisition et ce n'est pas parce qu'on a un MBA même du train grande école que tout à coup ça va gommer toute l'expérience professionnelle précédente donc il faut quand même un minimum de cohérence dans le projet professionnel et le MBA doit s'inscrire là-dedans mais le MBA n'est pas la solution à tout ça je pense que c'est important et pour répondre à ta question oui je crois que le fait de savoir pourquoi je voulais le faire et d'avoir une idée claire de l'après a pu m'aider il y a quelques mois j'ai relu les essais que j'avais écrits pour le MBA donc en 2005 et c'était exactement ça aujourd'hui quand je relis ces essais je me dis ben oui 15 ans plus tard presque 15 ans plus tard c'est la même chose je suis totalement d'accord avec ce que j'ai écrit il y a 15 ans et je suis toujours dans cette voie-là en fait donc oui je crois que ça a pu ça m'a certainement aidé à faire que cette expérience a été peut-être plus simple à gérer que pour d'autres et qu'est-ce que tu as retiré de ton MBA alors parce que c'est intéressant aussi de savoir que tu as gardé tes essais et que tu les as relus alors il y a le côté classique le réseau avec des gens de partout très intéressants etc et il y a aussi l'apprentissage parce que les profs aussi étaient d'un niveau quand même très élevé d'horizons très divers donc il y a le côté académique et le côté networking qui sont clairement des choses que j'ai retirées mais au-delà de ça je dirais ce que j'ai surtout retirée c'est une espèce de confiance en moi et de confiance dans la capacité qu'il n'y avait pas de limite le fait de savoir qu'il n'y avait aucune limite et que je pouvais faire ce que je voulais et notamment créer ma propre boîte s'il le fallait et je pense que je pense que cette espèce de confiance en soi c'est vraiment ce que j'ai l'élément clé que j'ai retiré du MBA de cette expérience là et la capacité je ne sais pas à se dire je peux relever n'importe quel challenge donc du coup on n'a plus peur de la même façon des difficultés on sait qu'elles vont arriver mais on sait qu'on peut les gérer qu'on a les moyens de les gérer aussi et on sait que si on n'a pas les moyens on n'a pas peur de demander à ceux qui peuvent aider on n'a pas peur de demander de l'aide parce que c'est en fait on dédramatise beaucoup de choses beaucoup de situations qui nous obligent comment dire des situations pour lesquelles on se met beaucoup de pression négative et qui nous freinent en fait toujours voir les choses de manière négative voir le verre à moitié vide je pense qu'après cette expérience là j'ai appris à voir les choses différemment à voir les challenges différemment et vraiment à avoir confiance en mes propres capacités à me sortir de n'importe quelle situation ce qui ne veut pas dire qu'on a la solution mais on sait qu'on peut s'en sortir ça change ton état d'esprit en fait la façon dont tu abordes les issues c'est vraiment ça et alors après le MBA donc tu tu rejoins Duff & Femmes à Paris et là tu prépares déjà ton retour en Afrique en fait en fait j'ai préparé mon retour en Afrique pendant le MBA parce que j'ai commencé le MBA en janvier et j'étais diplômée en décembre et on avait donc deux mois de break la plupart des gens ont pris ce break pour faire des stages en général en banque d'affaires mais moi j'ai pris un mois pour revenir au Cameroun et j'ai dormi pendant un mois parce que quand je suis arrivée je me souviens quand je suis arrivée donc on était en juillet j'arrive à l'aéroport de Douala ma mère me voit elle me dit mais tu es grise tellement j'étais fatiguée parce que c'était quand même c'est quand même intense comme je l'ai dit donc pendant un mois j'ai dormi déjà j'ai essayé de récupérer des six premiers mois du MBA et le deuxième mois avec mon mari on a été en Afrique du Sud on était à Johannesburg pendant tout le mois d'août pour un peu tâter le marché et pour moi rencontrer des fonds d'investissement parce que mon idée l'idée du MBA et mon projet c'était de rejoindre un fonds d'investissement après mon MBA en Afrique et donc l'Afrique du Sud on l'avait identifié comme étant le premier marché le premier pays pour le private equity en Afrique subsaharienne en tout cas et donc on s'est dit voilà on va aller en Afrique du Sud on va parler on va rencontrer des fonds l'idée c'était quelque part aussi de trouver un job et voilà donc on a atterri à Johannesburg mais deux semaines après donc à la moitié de notre séjour je me suis dit enfin j'ai dit à mon mari je ne peux pas vivre ici je ne peux pas vivre ici parce qu'il faut savoir que mon mari étant italien un couple mixte en 2006 à Johannesburg c'était un peu bizarre on va dire et je n'étais pas prête à ce que mes enfants évoluent dans un système où ce n'est pas qu'il y avait l'apartheid mais on sentait quand même que les histoires de race c'était un souci et je n'avais pas envie de gérer ce type-là et ce n'était pas l'idée que j'avais de l'Afrique ce n'était pas l'Afrique que j'avais connue j'avais été j'avais qu'huit ans au Cameroun j'avais été un peu au Bénin enfin voilà dans l'Afrique centrale Afrique de l'Ouest et cette Afrique-là qui était tellement divisée à cause des races c'était quelque chose de très nouveau et ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de gérer même si les opportunités professionnelles en Afrique du Sud étaient ce qu'elles étaient mais c'était important pour moi d'être sereine dans le pays où j'étais donc on a décidé avec mon mari qu'on n'allait pas poursuivre sur l'Afrique du Sud on a terminé notre séjour qui nous a confirmé vraiment que ce n'était pas un pays pour nous ce qui voulait dire qu'il fallait reprendre le travail de due diligence à zéro pour identifier le pays en Afrique subsaharienne dans lequel on voulait dans lequel on voulait s'installer et en attendant donc j'ai terminé mon MBA et j'ai cherché un job en France en attendant qu'on soit plus clair sur le pays qu'on voulait rejoindre et voilà après le MBA et cette première expérience professionnelle donc c'est post MBA c'est dans ce cadre là que je rejoins De Fan Phelps mais je rejoins aussi De Fan Phelps pour rester dans la continuité du projet puisque De Fan Phelps c'est une société qui fait de l'évaluation financière et des fusions d'acquisition donc ça ça me permettait de 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 renforcer mes compétences financières techniques voilà de développement de business plan d'évaluation et et des fusions d'acquisition dans l'idée de rejoindre un fonds à terme et alors comment tu passes à l'étape suivante ton départ ton ton arrivée en fait je vais plutôt te poser une autre question avant ça qu'est-ce qui fait que tu veux rentrer en Afrique parce qu'on comprend bien par rapport à ce que tu as dit au début que tu as eu une belle enfance avec de très beaux souvenirs de tes années au Cameroun mais en même temps on comprend aussi que tu es quelqu'un de très cartésien et donc c'est pas juste rentrer pour retrouver des beaux souvenirs qu'est-ce qui fait concrètement que tu veux rentrer en Afrique alors ça va surprendre l'ambition voilà je suis quelqu'un d'ambitieux et je trouvais qu'en Afrique il n'y a aucune limite là où en Europe je trouvais qu'au contraire on est dans une boîte et c'est pas évident de sortir de la boîte et ça ça ne me satisfaisait pas c'est je me suis dit finalement je peux je peux faire ce que je veux et j'ai envie d'être dans un environnement où où je j'ai pas cette limite là la logique voudrait que avec un état d'esprit pareil je vais aller aux Etats-Unis sauf que j'y avais déjà été avant en stage et que c'était s'il y avait bien un pays où je pouvais pas vivre à cause de cet effet le côté sérénité que j'ai pas du tout quand je suis aux Etats-Unis enfin je trouve que c'est un pays de fou ça c'est moi c'est totalement personnel je voulais pas forcément ça je voulais aussi contribuer à construire un continent qui me tient particulièrement à coeur qui est le continent d'où je viens et je voulais pouvoir m'épanouir professionnellement ne pas avoir de limites et pouvoir voilà avoir les rêves les plus fous et pouvoir essayer de les mettre en oeuvre et aujourd'hui à l'époque même encore aujourd'hui je trouvais que l'Afrique subsaharienne c'était ça ça c'est un challenge absolument mais tout est possible vraiment tout est possible si on est prêt à travailler si on est prêt à avoir des idées à secouer un peu le cocotier à retrousser ses manches tout est possible c'est ça qui me passionnait et en plus de ça bien sûr je voulais que mes enfants grandissent dans cet environnement là je n'avais pas envie qu'ils grandissent en étant obsédés par les marques des dernières tennis à avoir ou à être obsédés par la société de consommation je voulais qu'ils voient la vraie vie qu'ils comprennent que quand on a l'électricité c'est un vrai privilège parce que ce n'est pas toujours le cas pareil pour l'eau donc on ne gaspille pas que quand on arrive à vivre dans des conditions pas trop mal on a le devoir de réussir à l'école de ne pas de valoriser le travail qu'il n'y a pas de travail moins bien il y a tellement de choses que je voulais faire comprendre aux enfants et je trouvais que l'Afrique était le bon endroit pour ça après il y a parce que l'Afrique ce n'est pas un pays après il fallait réfléchir à quel pays rejoindre par rapport à d'autres critères comme les opportunités professionnelles la stabilité parce qu'on reste quand même on est quand même d'un continent qui a même des troubles on voit ce qui vient de se passer au Mali on espère que les choses vont bien se passer en Côte d'Ivoire en novembre décembre je vois le Cameroun aussi voilà ça reste un continent qui expérimente encore des sous-roseaux et donc quand on quitte l'Europe et qu'on va en Afrique avec toute sa famille à l'époque mon dernier avait six mois il vaut mieux on pense aussi à mettre je ne sais pas ses enfants sa famille dans des conditions de sécurité minimum donc voilà c'est un peu ça les raisons toutes les raisons qui ont fait que je voulais rentrer d'une part et qui nous ont fait choisir le Ghana d'autre part et donc quand tu rentres vous choisissez ton mari et toi le Ghana Accra et en 2011 tu crées GFA Consulting donc je disais tu es fondamentiste et managing director est-ce que tu peux nous parler de GFA Consulting et de aussi de votre arrivée finalement oui alors parce que c'est plus compliqué que ça c'est plus compliqué que ça en fait c'est compliqué c'est compliqué en fait en fait ce qui se passe c'est que en 2010 on vient mon mari et moi venons au Ghana pour parce que donc on a on avait fait notre due diligence on s'était dit ça va être entre le Ghana la Côte d'Ivoire et le Sénégal on avait exclu le Sénégal assez vite parce qu'en private equity c'était pas forcément le pays le plus développé il n'y avait pas énormément de fonds au Sénégal et surtout les fonds qui investissaient au Sénégal n'étaient pas basés au Sénégal la Côte d'Ivoire en fait le choix était entre la Côte d'Ivoire et le Ghana donc on arrive au Ghana en 2010 pour une semaine on se sent à l'aise oui pourquoi pas ça peut être un pays intéressant mais il se trouve que mon mari trouve un job en Côte d'Ivoire et moi je trouve un job au Ghana donc il faut qu'on choisisse et donc on se dit je me dis je vais laisser tomber le job au Ghana c'était rejoindre il s'agissait de rejoindre un fonds je décide de chercher de chercher en Côte d'Ivoire et je trouve un job en Côte d'Ivoire aussi ok donc on a tous les deux notre job pas bien depuis Paris et donc en septembre 2010 on démissionne tous les deux de nos jobs respectifs puisqu'on doit aller en Côte d'Ivoire et donc tout va bien sauf qu'en novembre 2010 la guerre civile éclate en Côte d'Ivoire voilà donc on est là on a démissionné on a les enfants on a on a des jobs théoriques mais on a un pays en guerre et donc on se demande ce qu'on fait et à force de on attend que ça passe ça ne passe pas on est en janvier janvier 2011 et là on prend la décision il faut qu'on parte on a laissé donner le congé de notre appartement enfin je veux dire il faut qu'on parte donc donc l'entreprise de Francesco donc mon mari accepte que les enfants et moi soyons basés à Accra pendant que mon mari lui travaille en Côte d'Ivoire et vient tous les mois tous les mois à Accra pour nous rendre visite donc entre temps le job que j'avais trouvé en Côte d'Ivoire je l'ai perdu avant même qu'il ait commencé évidemment puisque mon patron enfin l'actionnaire a dû quitter le pays enfin c'était un peu compliqué et donc en février je me retrouve seule au Ghana avec trois enfants dont un de six mois sans job voilà comme ça et donc je me dis bon maintenant qu'est-ce que je fais alors j'avais deux options soit je commence à chercher un job au Ghana et soit j'ai choisi l'option la plus compliquée je crée ma propre structure alors je me suis dit le travail le job que j'avais trouvé en Côte d'Ivoire c'était de diriger un cabinet de conseil donc si quelqu'un m'a fait confiance que je dirige son cabinet de conseil je peux aussi bien créer un cabinet de conseil moi-même a priori il n'y a pas de raison et là on retombe au à ce que j'ai dit par rapport à l'INSEAD donc je m'oriente vers je vais créer ma boîte de conseil et puis on verra bien ce qui se passe et voilà il se trouve que à l'époque le Ghana c'était assez simple de créer sa structure mon entreprise était créée en trois semaines donc je suis arrivée en fin février le temps que je retombe sur mes pattes en avril début avril mon entreprise était créée donc c'est comme ça que GFA Consulting est né voilà juste pour comprendre les circonstances de la création de GFA c'était pas vraiment ça le projet mais on a dû s'adapter et ça touche aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur l'entrepreneuriat en Afrique finalement le fait que il y a des choses extraordinaires énormément d'opportunités mais il y a aussi il y a aussi la nécessité de savoir s'adapter sur des sols qui peuvent être parfois très exactement si on n'accepte pas ça si on veut aller en Afrique en étant plein de certitude ça se passera pas bien parce qu'on est dans un environnement incertain tout le temps tous les jours donc s'adapter ça doit être dans l'ADN il n'y a pas le choix et je le vois même aujourd'hui avec la façon dont beaucoup ont réagi au Covid travailler de la maison ça a été assez naturel alors pour moi en particulier c'était même pas compliqué du tout puisque quand j'arrive au Ghana et que je crée GFA GFA c'est à la maison les bureaux de GFA ne sont ouverts qu'en 2017 entre 2011 et 2017 je travaille de la maison donc pour moi franchement travailler à la maison c'était ok on revient à l'avant c'est pas très grave sauf qu'entre temps la technologie s'est développée donc c'est encore moins compliqué trouver des clients quand on a au départ quand je commence et que j'ai pas forcément énormément d'argent il faut bien que je trouve des moyens innovants de vendre de vendre GFA de trouver de nouveaux clients et c'est ce que je fais donc le Covid ne change absolument rien à ça en revanche là où ça change c'est que on voit les opportunités on voit des opportunités différentes on se positionne sur d'autres on crée de nouveaux produits pour s'adapter au marché et ces nouveaux produits créent de nouvelles opportunités c'est ça que que l'Afrique vous apprend à faire si on accepte ça si on accepte de sortir de sa zone de confort tout le temps et qu'on accepte que ça fait partie de la vie de la réalité et qu'on apprend donc chaque jour un peu plus la résilience est-ce qu'il y a des choses qui pour toi sont justement plus faciles en Afrique du point de vue d'un entrepreneur parce que justement tu touchais à la rapidité avec laquelle tu as pu ouvrir GFA Consulting tu disais trois semaines est-ce que est-ce que tu penses comme si tu peux parce que j'allais te poser aussi la question des difficultés des difficultés propres à l'environnement pour un entrepreneur en Afrique aujourd'hui l'un et l'autre est-ce que tu on en a parlé mais si tu en as d'autres tu peux nous citer toi alors qu'est-ce qui est plus facile moi je dirais que voilà l'Afrique c'est plus compliqué et plus facile en même temps plus facile parce que à tout problème peut se gérer relativement facilement je dis relativement je donne un exemple ça peut sembler un peu idiot mais la semaine dernière mes enfants me disent la clim de notre chambre ne marche pas qu'est-ce qu'on fait pour avoir un rendez-vous avoir quelqu'un qui vient et qui est préparé ça a pris quelqu'un était là le lendemain je veux dire en Europe prendre un rendez-vous il faut avoir prévu à la limite le problème il y a six mois c'est pareil pour tout ce qui est administratif tout ce qui est administratif il n'y a pas besoin de prendre des rendez-vous on peut débarquer dans une administration et puis les choses se règlent là ou dans un délai à peu près raisonnable qu'est-ce que je peux dire d'autre pareil pour les médecins c'est pareil on va à l'hôpital on peut prendre les choses peuvent se régler assez facilement et les réseaux sont tellement étendus c'est facile de demander à quelqu'un de l'aide pour résoudre les problèmes facilement c'est pas là où en Europe il faut réellement se débrouiller chercher dans Google passer par des canaux très clairs d'où on ne dévie pas en Afrique si on a le moins de problèmes on peut toujours appeler un ami ou même un collègue c'est pas besoin d'être un ami est-ce que vous connaitriez quelqu'un ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait résoudre tel problème ah oui j'ai tel notaire tel avocat et ça se fait comme ça et tout est simple en même temps c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de règles justement donc on sait pas on sait pas sur quel pied danser et pour les gens qui ont besoin de structure l'Afrique c'est compliqué l'Afrique c'est très compliqué surtout quand beaucoup d'entreprises le disent et même des entrepreneurs ghanéens les autorités fiscales c'est l'enfer de gérer les autorités fiscales la corruption parce que c'est en fait la corruption le fait qu'il n'y a pas de règles ça fait que des fois par exemple les gens vont pas comprendre la notion de standard la notion de professionnalisme voilà c'est tout ça qui fait que c'est plus bordélique mais en même temps moi ça c'est personnel je trouve ça très attachant aussi j'ai pas envie que l'Afrique devienne la Suisse j'ai besoin d'un minimum de bordel pour me sentir bien alors effectivement s'il y a trop de bordel c'est compliqué mais un minimum c'est ça qui fait qu'on rigole aussi donc moi ça me va mais après je peux comprendre que pour des gens plus structurés c'est compliqué des fois c'est fatigant c'est fatigant de voilà de de voir chaque fois se battre pour des choses qui pourraient être plus simples on va dire et ça c'est surtout vrai dans le milieu professionnel dans le côté standard professionnalisme voilà je donne un exemple quand on va au restaurant alors ça c'est le Ghana ce n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays francophones notamment on a de la chance si le serveur revient avec avec ce qu'on a commandé et surtout s'il revient avec tous les plats en même temps parce que c'est pas évident ça semble bête mais en fait c'est pas intuitif et donc il faut essayer de mettre ça de transposer ça à n'importe quelle situation professionnelle par exemple on va donner un rendez-vous et les gens ne viennent pas forcément à l'heure et les gens ne vont pas forcément prévenir parce qu'ils ne voient pas pourquoi c'est important d'être à l'heure ou de respecter des deadlines ou de faire ce qu'on dit ou d'avoir de l'initiative donc ça rend le travail plus compliqué et ma façon de gérer ça c'est juste de dire c'est comme ça du coup si on veut que les choses soient bien faites il faut anticiper et dire ce qu'on attend c'est pas forcément du micro-management mais c'est dire de manière être hyper clair sur ce qu'on veut être cohérent avec soi-même et avec les règles qu'on veut mettre en place dans son entreprise même si ça veut dire être perçu comme quelqu'un de peut-être plus dur mais voilà et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait dans mon entreprise recruter que des jeunes qui sortaient d'école parce que justement je trouvais que c'était plus facile à brainwasher et que c'était plus facile plus simple d'inculquer des habitudes que je voulais qu'ils aient que de prendre quelqu'un qui avait 5 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience qui a déjà pas forcément des habitudes qui me conviennent qui sont donc plus compliquées à faire changer mais en même temps c'est aussi ce dont tu parlais au début quand on a abordé ton expérience chez Arthur Andersen tu disais que il y a un vrai investissement alors gros disclaimer mon père a également travaillé chez Arthur Andersen donc moi aussi j'ai entendu parler du training d'Arthur Andersen mais c'est ce que tu disais aussi par rapport à ça c'est-à-dire recruter des gens les former à des standards bien précis de façon à ce que à ce qu'il y ait derrière une productivité qui soit qui soit constante au niveau de la structure et qui permettent à tout le monde de gagner du temps aux choses d'être faites avec un standard constant enfin voilà exactement et au début j'ai toujours dit à mes staff on est en Afrique mais c'est pas parce qu'on est en Afrique que les règles du jeu doivent changer et qu'on doit être moins professionnels qu'en Europe ou en Asie je n'accepte pas l'idée que parce qu'on est en Afrique on est les pauvres africains qui devrions être moins bien ou avec qui on doit être moins exigeants je ne crois absolument pas à ça et je ne pense pas qu'avec un état d'esprit pareil on sortira de là où on est et donc j'essaie de l'appliquer au niveau de ma boîte de livre de dire j'explique qu'on est une société ghanéenne fonctionnant sur les standards internationaux et ce n'est pas négociable donc ou vous vous adaptez à ces standards internationaux là et je suis prête à investir la formation etc ou vous ne vous y adaptez pas ou en quel cas vous n'avez rien à faire juger et pas et je n'ai aucun problème avec ça parce que ça c'est aussi un autre sujet et ça c'est particulier au Ghana où c'est un pays qui n'aime pas le conflit et qui préfère et qui n'aime pas dire non la sanction où le fait de dire non c'est mal perçu ici mais par rapport à ça je préfère j'ai choisi mon camp j'ai dit voilà moi je suis nationalité française origine Cameroun je vis au Ghana je suis étrangère dans tous les sens du terme et bien on va appliquer je ne suis pas de ce système là et je ne veux pas fonctionner selon ce système là je veux que le GFA soit reconnu dans le pays et dans la région pour la qualité le professionalisme etc et je ne vais pas il n'y aura pas de compromis par rapport à ça donc une fois qu'on a dit ça je veux aussi créer des jobs sur place au Ghana et donc je prends des Ghanéens je prends des Africains pour faire du travail mais il faut que je leur apprends à modéliser ou à faire des rapports selon les standards que j'ai appris chez Arthur Andersen et quelle est la mission de GFA ? Alors GFA GFA Consulting aujourd'hui c'est une entreprise qui cherche à littéralement aider les PME africaines à réaliser leur potentiel comment ? en facilitant l'accès à l'argent parce que c'est un des éléments les plus qui est souvent cité comme empêchant cité même par les PME comme les empêchant de croître comme ils venaient croître dans le même temps on a pas mal d'argent disponible en Afrique et pour une raison pas si inconnue que ça on n'arrive pas à créer le pont entre ces PME là et ces sources de financement et donc le travail de GFA c'est ça c'est d'aider c'est de bâtir ce pont là pour que les entreprises les PME les bonnes PME aient accès à ces sources de financement que ce soit en dette ou en fonds propre et j'insiste sur les bonnes PME parce que tout le monde chacun doit faire un pas dans la bonne direction dans la direction de l'autre c'est à dire que ceux qui financent doivent reconnaître que toutes les PME ne sont pas forcément dirigées par des voleurs qui n'ont aucune structure et qui n'ont pas l'intention de faire grandir l'entreprise ou de rembourser les prêts si le financeur est une banque dans le même temps les entreprises doivent aussi comprendre qu'il y a un minimum de travail à faire pour être crédible auprès d'investisseurs et qu'on ne peut pas espérer attirer des financements si on ne dit pas ses comptes si on n'a pas un minimum de système pour gérer le cash si on n'a pas un minimum de gouvernance etc. Voilà c'est ce qu'on essaye de faire Donc on développera un petit peu plus dans la deuxième partie qui est consacrée au private equity juste aujourd'hui GFA Consulting couvre 16 pays d'Afrique Oui disons qu'au départ je disais Afrique centrale Afrique de l'Ouest pour les clients mais il se trouve qu'au moment où je te parle j'ai un dossier en Afrique du Sud et puis j'ai été approchée sur des dossiers potentiels en Afrique de l'Est aussi donc je ne me mets plus de limites disons que maintenant c'est Afrique subsaharienne en dehors du Maghreb qui est quand même une zone où j'ai beaucoup moins de valeur à ajouter Depuis 2016 tu es également conseiller du commerce extérieur pour la France et ce qui est fascinant chez toi c'est que tu fais énormément de choses et c'est vrai que je me demande comment tu arrives à concilier tout ça Pour ça il faut accepter une chose c'est déléguer c'est déléguer mon problème pour pouvoir faire les choses il faut que quelqu'un d'autre fasse autre chose et donc je mets énormément d'efforts à m'assurer que mes équipes peuvent prendre des décisions et que moi je ne fais que de la supervision parce que si je commence à faire alors je ne vais pas m'en sentir déjà je ne peux pas grandir parce que je deviens un goulot d'étremblement à moi toute seule et ça arrive très vite donc c'est exactement pour cette raison que quand je recrute mes jeunes je leur explique alors voilà le plan de carrière chez GFA et j'applique ce que j'ai vu dans les cabinets d'audit c'est promotion chaque année donc on commence analyste après senior analyste après associate senior associate vice president director etc et je leur explique en 12 ans normalement vous devrez être managing director ou country manager parce que vous devez prendre les choses à votre compte et moi je n'ai pas l'intention à un moment c'est mon entreprise j'aimerais bien n'être qu'un actionnaire et pas forcément gestionnaire donc pour ça il faut bien que mes équipes comprennent la culture de GFA comprennent les méthodologies de GFA comprennent l'exigence de GFA et soient capables de transmettre ça à d'autres c'est à ça que je travaille aujourd'hui et donc moi j'ai par exemple une junior qui a commencé comme stagiaire en septembre de septembre à décembre elle était stagiaire en janvier elle a son contrat permanent et je l'ai fait travailler sur un dossier et c'était quand on est en août à partir de en juin avril mai juin je lui dis bon mais le client tu peux lui écrire directement ah bon bah oui tu travailles sur le dossier maintenant il faut il faut écrire il faut écrire directement le rapport tu le fais je le revois mais c'est pas moi qui fais le modèle financier tu le fais je le revois et si tu as des questions tu as quelqu'un qui a un an de plus que toi ou un an et demi qui peut répondre donc je et donc à l'associé je dis maintenant tu dois être tu dois être un leader pour le junior donc il faut que tu apprennes à gérer des équipes tu as un an tu es dans ta troisième année d'expérience toute expérience confondue mais tu dois être capable de gérer une équipe et tu dois être capable de faire un contrôle qualité parce que ce que tu me quand le dossier arrive chez moi moi je suis le client et pas n'importe quel client un client hyper méchant qui veut pas voir de typo dans le donc il faut que toi tu aies ce stress là pour revoir et former le junior à cette exigence là parce que derrière si je vois des problèmes alors que tu es censé avoir pas le contrôle des qualités en termes de comme leader il y a quelque chose qu'il faut travailler donc c'est ça plus on responsabilise plus de fait on dégage du temps plus on peut faire d'autres choses voilà et puis il y a aussi autre chose qu'il faut dédramatiser parce que quand on dit voilà je suis au comité d'investissement d'un fond je suis en train de rejoindre des conseils d'administration mais tout ça c'est pas du temps plein c'est quoi le comité d'investissement du fond c'est 4 heures par mois je peux trouver 4 heures par mois quand même les conseils d'administration c'est une fois par trimestre en général un conseil d'administration c'est 2 heures préparer un conseil allez si on met 4 heures de plus ça fait une journée par trimestre c'est gérable c'est possible donc à la fin à la fin des fins c'est pas c'est pas si compliqué si on est un minimum organisé et surtout qu'on est quand même délégué et c'est là j'utilise pas mal d'outils pour déléguer on travaille avec Quip qui permet de suivre les tâches de semaine par semaine de vérifier de vérifier l'état d'avancement des projets on a des réunions d'équipe tous les lundis qu'est-ce qu'on utilise on fait beaucoup de réunions avec les clients par Zoom ou Google Meet donc du coup on gagne du temps aussi à ce niveau-là et on y arrive et les jeunes adorent être responsabilisés les jeunes adorent être mis en situation de pouvoir faire des recommandations y compris sur la façon dont on travaille celui qui est mon junior aujourd'hui qui a donc 3 ans 3 ans d'expérience et 3 ans dans la boîte il a formulé des recommandations qui sont utilisées aujourd'hui et dans le format de nos templates des rapports et dans la façon dont on conduit certaines missions donc c'est possible c'est tout à fait possible donc plus d'excuses alors comme je le disais tu es conseiller du commerce extérieur pour la France en quoi consiste ton rôle alors en fait on est une quinzaine de conseillers qui représentons chacun un secteur un secteur de l'économie ghanéenne donc tous français de nationalité française et en fait on travaille avec l'ambassade de France au Ghana pour donner un peu un aperçu de nos différents secteurs régulièrement aux ambassades enfin à l'ambassadeur d'habitude on se rencontre tous les deux mois là avec le Covid ça a été un peu compliqué depuis mars il n'y a eu qu'une seule réunion et la prochaine sera en septembre mais en gros on est là pour voilà donner cette comment dire expliquer la situation économique et sectorielle aux instances françaises dans le même temps contribuer à vendre le Ghana à la France donc que ce soit les acteurs économiques donc des fois on a des visites du MEDEF par exemple qui va venir au Ghana donc on va expliquer le Ghana les opportunités du Ghana voilà où des fois ce sont des politiques des ministres on a eu des sénateurs des parlementaires des fois des premiers ministres même des présidents aussi mais ce sera toujours l'idée c'est toujours d'expliquer le Ghana d'expliquer le Ghana et pourquoi ce qui se passe ce qui marche bien au Ghana pourquoi c'est une opportunité pour la France et ce qui des fois est aussi problématique alors les difficultés on les partage plutôt avec l'ambassadeur de France pour que justement il utilise sa position pour sensibiliser les autorités ghanéennes à la situation des entreprises françaises et on travaille également avec l'Union Européenne l'European Business Organization EBO qui représente plusieurs pays européens et qui peut aussi parler auprès des autorités ghanéennes des situations de certaines entreprises européennes notamment il y a eu des sujets importants comme le local content qui était appliqué d'une manière peut-être des fois un peu de manière un peu trop rapide qui pouvait mettre quelques entreprises en difficulté et donc moi au niveau de JEPAC je suis en fait l'une on n'est pas beaucoup d'entrepreneurs parce que les CCE c'est surtout des directeurs généraux de filiales de grands groupes français et donc comme entrepreneur on n'est que deux donc moi et une personne qui a créé sa structure de comment dire de distribution de d'équipements de laboratoires pharmaceutiques d'hôpitaux comme pour les hôpitaux voilà et je suis aussi en fait j'ai été approchée pour rejoindre les CCE parce que j'ai une vision des PME là où les autres CCE souvent de très grandes boîtes sur de gros projets le tissu de PME au Ghana je suis la seule à l'avoir et c'est pour ça que j'ai rejoint les CCE voilà c'est une expérience pareille intéressante qui permet en termes de réseau donc ça permet d'avoir un sur-réseau des entreprises françaises de comprendre ce qui se passe au niveau des différents secteurs que ce soit le oil and gas la distribution qu'est-ce qu'on a on a on a évidemment des sociétés comme Total comme Bonoré comme Air Liquide on a l'agroalimentaire on a la distribution l'automobile voilà on a un certain nombre de secteurs la construction l'infrastructure aussi donc c'est intéressant ça permet chaque fois d'avoir une bonne idée une bonne photo de la situation du Ghana secteur par secteur et c'est toujours intéressant et dernière chose que tu as touché tout à l'heure au conseil d'administration à tes activités sur tes activités d'administratrice j'ai noté que tu étais tu avais récemment intégré le conseil d'administration de Chance for Childhood c'est une association qui soutient les enfants vulnérables en Afrique est-ce que tu nous parlais un peu de ça et de ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet en particulier oui alors en fait je suis je suis membre du boardroom africain que je recommande à toutes les femmes qui veulent rejoindre des conseils d'administration donc c'est une organisation qui en Afrique par contre c'est une organisation qui qui aide des femmes à intégrer des conseils d'administration en Afrique que ce soit d'entreprise d'assistance financière ou d'ONG et et donc j'ai vu cette offre Chance for Child Rule qui cherchait des trustees des membres de leur conseil d'administration et ça m'a touchée parce que en fait ça faisait très longtemps que je voulais faire quelque chose en lien avec les enfants alors mon idée c'était plutôt de faire une école mais où ceux qui n'ont pas les moyens d'intégrer des écoles pourront être subventionnés par les parents de ceux qui peuvent et j'ai toujours été et ces enfants des rues c'est des enfants que je vois tous les jours et qu'on prend la voiture on les voit tous les jours qui mendient ou qui essayent de nettoyer les vies alors que leur place devrait être à l'école donc quand j'ai vu cette offre je me suis dit mais c'est voilà c'est exactement ce que je cherche et en fait la raison pour laquelle je les ai rejoints en particulier c'est parce qu'ils étaient au Ghana je ne voulais pas forcément rejoindre une organisation qui n'allait pas comment dire et ne pas voir sur le terrain ce qui était fait alors que là ils sont à Accra et je peux voir je peux voir les centres où ils accueillent les enfants voilà c'était très réel et c'est ça qui m'a plu et donc quand j'ai vu l'offre j'ai écrit une lettre de motivation mais qui est sortie comme ça que je n'ai même pas préparé il fallait le faire en ligne je l'ai écrit comme ça je l'ai relis une fois et j'ai envoyé c'était tellement ce que je recherchais que je me suis dit bon ça passe ça passe ça passe pas on verra mais j'ai vraiment ça a été sans doute ma lettre de motivation la plus spontanée de ma vie donc je suis vraiment ravie de les avoir qui m'a acceptée on retiendra que c'est ça ressemble beaucoup à ce que tu as fait avec l'INSEAD je postule à un MBA je l'ai je n'aurais pu ne pas l'avoir mais si je ne l'avais pas eu j'avais prévu de repostuler l'année d'après donc bon j'avais le plan B merci à Carole d'avoir partagé son parcours professionnel si riche ses valeurs et son ambition avec entre elles comme je vous l'indiquais en introduction le prochain épisode prendra la forme d'une masterclass consacrée au private equity en Afrique vous retrouverez donc Carole qui riche de son expérience nous expliquera les concepts de base du private equity mais également les spécificités du marché africain et ses enjeux je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour cet épisode thématique exceptionnel merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter n'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent enfin pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-elle.com merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'entre elles ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada